Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Gaming News, comme tous les jours, l'endroit où vous avez les dernières actus sur le gaming. Aujourd'hui, nous allons revenir sur PlayStation, avec sa PlayStation 5 bouillante en un premier sujet. On parlera dans un deuxième temps d'Xbox, avec une petite atténuation par rapport à la carte mémoire concernant les jeux Next Gen, qui va faire grincer des dents certains et que d'autres vont comprendre. On parlera dans un troisième temps d'air du RPG Harry Potter en monde ouvert, qui se targue de nouvelles informations, mais également de nouvelles rumeurs. Et on terminera sur la Nintendo Switch avec le Zelda Like, qui débarque et qui arrive bientôt cet été en 2020, qui a l'air absolument exceptionnel en termes de gameplay ou en termes de direction artistique. Et également, on parlera d'un de mes gros coups de cœur du Nintendo Direct dédié au jeu Indé d'hier, qui a l'air juste absolument exceptionnel, et qui est fait par qui ? Par Hello Games, ceux qui sont derrière No Man's Sky, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Allez, on commence tout simplement aujourd'hui du côté de PlayStation. Comme vous le savez, ce soir à 17h, enfin en fin d'après-midi à 17h, PlayStation va annoncer plus en détail l'architecture système de la PS5, qui, je cite, « façonnera l'avenir des jeux vidéo ». Ils en parlaient hier, PlayStation France notamment, sur leur tweet, comme quoi Marc Cerny, le lead système architecte de la PS5, allait justement parler de cela. Un tweet a été supprimé apparemment, parlant d'une vidéo qui nous présenterait cette architecture, donc en fait juste pour nous parler de la console, pour nous parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur, en réaction ou non à l'Xbox, oui et non, on va discuter un peu de ça, c'est hyper intéressant comme sujet, mais surtout, ne prenez pas ça comme une conférence PlayStation de l'E3, où il va y avoir des présentations de jeux, où il va y avoir une présentation de la console visuelle, etc. Ce n'est pas du tout en fait le but de cette présentation. Cette présentation, histoire de distiller les infos, eh bien il s'agit tout simplement, normalement, eh bien de l'architecture de la PlayStation 5, un petit peu comme Xbox l'a fait avant-hier avec sa Xbox Series X. Une liste de choses avec le processeur, ce que va faire la console, ce que va permettre la console, la puissance de la console, ce qu'il y a à l'intérieur de la console. Donc non, il ne s'agit pas de l'E3 qui revient magiquement, comme si de droite à gauche et par magie, il s'agit en fait tout simplement, eh bien, de ce qui avait été prévu pour la GDC, la Game Developer Conference, annulée à cause, eh bien, de ce qui se passe actuellement en termes de conditions sanitaires. Donc Xbox et PlayStation ne sont pas en train de créer des événements par eux-mêmes, ce sont simplement, eh bien, des petites choses qui diffusent de la façon dont ils le peuvent pour réagir, eh bien, à la façon dont les événements sont en train de se dérouler, donc non pas un E3, mais plus simplement, eh bien, ce qu'il devait se passer à la GDC avec, eh bien, des annonces autour de la PlayStation 5. Alors évidemment, j'espère voir le design de la nouvelle console de PlayStation, ça serait un coup de communication absolument énorme, mais quand on regarde un peu les réseaux sociaux, et depuis hier, je guette un petit peu tous les tweets qui sortent à propos de la PS5, bah, de toute manière, il suffit simplement que PlayStation annonce juste présenter l'architecture système, balance juste un tweet faisant mention de la PlayStation 5, et l'ébullition est à son paroxysme, et tous les joueurs, eh bien, sont hyper hypés de cela. Au final, ils n'ont même pas besoin de présenter leur design pour l'instant, alors j'espère qu'il y sera présenté ce soir, mais c'est quasiment sûr que non, j'espère me tromper, d'ailleurs, vous me direz, pensez-vous que le design va être révélé en fin de journée ? Quoi qu'il en soit, le tweet est clair, plus en détail, l'architecture système de la PlayStation 5 à vivre, bien évidemment, en direct avec moi, si jamais ça vous tente, à 17h, de toute façon, on sera en live toute l'après-midi, comme d'hab, sur Twitch, il faut dire qu'on est en live tous les après-midi, tout le temps, bah voilà, histoire de jouer ensemble, on ne fait pas que parler des jeux vidéo ici, bien sûr, on y joue énormément. Donc voilà pour la PlayStation 5, à voir par rapport à cela. On passe maintenant au deuxième sujet, vous savez quoi, je vais mettre un peu de couleur dans ce gaming news, et bien on va parler d'Xbox, on va parler d'Xbox notamment avec sa Xbox Series X, puisque vous le savez, il y a maintenant deux jours, Xbox présentait toutes les caractéristiques techniques de sa console, les temps de chargement améliorés, qui est amélioré de 40 secondes quasiment entre la Xbox One X et la Series X, qui nous faisait ce petit troll en disant non, ce n'est pas la taille d'un frigo, qui nous présentait d'être ci, de ci, de ci, de ça, mais surtout, le gros composant qui a beaucoup intéressé, et qui personnellement m'a beaucoup intéressé, et que je trouve absolument génial, et bien c'est cette fameuse petite carte mémoire. Sauf que, il y a une petite atténuation par rapport à cette carte mémoire. Cette carte mémoire, qui sera un SSD externe, sera un format prioritaire, comme je vous le disais, c'est-à-dire que c'est un format qui fonctionnera sur la console, mais que sur la console, et qui ne pourra que être utilisé comme ça, et que la console n'acceptera que de cette façon-là, bref, format prioritaire, mais surtout, dessus, vous ne pourrez stocker que, et uniquement que, les jeux next-gen de la Xbox Series X. J'ai vu pas mal de grogne par rapport à ça, certains joueurs qui disaient, oui, ça veut dire que, pour pouvoir les stocker en plus, et bien on va pouvoir l'acheter, ou alors, on ne pourra pas stocker les jeux all-gen dessus, etc. Non, effectivement, vous ne pourrez pas stocker les jeux des précédentes générations, que ce soit de la One X ou les 360 sur ce petit stockage externe, mais en même temps, la console, elle a déjà un stockage interne de 1 Tera, plus la possibilité de brancher des HDD, si vous en avez sur la console, la majorité des joueurs qui ont une Xbox, à l'heure actuelle, ont un disque dur branché dessus, on est tous conscients que les jeux pèsent de plus en plus lourd, on en discutait hier sur le stream, à l'heure actuelle, les jeux pèsent 80 Go, quand hier, ils pesaient 20 Go, et quand demain, ils pèseront peut-être 200 Go, donc oui, évidemment, qu'il y a besoin d'espace. Alors moi, ça ne me choque pas, bien évidemment, que cette petite carte mémoire, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir, et bien mettre des jeux dessus, à la façon des Blu-ray, pour pouvoir, et bien la retirer, la mettre de côté, paf, en remettre une autre, pour peut-être avoir d'autres jeux dessus, et passer hyper rapidement de l'un à l'autre, qu'ils soient installés, pas forcément la besoin de mettre le Blu-ray, etc, etc, donc je trouve ça quand même hyper intéressant, à voir combien ça va coûter, bien évidemment, on est sur un SSD Storage Expansion, donc ça ne sera pas un truc à 50€, comptez plus du 200€, pour 1TB, c'est même quasiment sûr, qu'on sera autour de ces prix-là, même 199, 249, je ne sais pas exactement, oui, je pense que ça va être cher, mais non, je ne pense pas que ça soit, ça soit si terrible que ça, au contraire, à voir ce que ça va donner, bien sûr, vos opinions sont ouvertes, dans les commentaires, à voir ce que ça va donner, quoi qu'il en soit, je trouve que la méthode de communication d'Xbox, fonctionne hyper bien, en ce moment, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, que PlayStation, ils sont en réponse, et un petit peu en panique, par rapport à ça, donc à voir ce qui va se passer, moi la PlayStation 5, c'est quelque chose que j'attends énormément, tout simplement parce que, tout simplement parce que, je joue davantage à ma PlayStation, qu'à ma Xbox, ces derniers temps, et même ces dernières années, avec toutes les exclusivités incroyables, qu'ils ont, et celles qui arrivent, Ghost of Tsushima, que j'attends énormément, le The Last of Us 2, que j'attends comme un dingue également, malgré les conditions de boulot du studio, donc ça franchement, c'est vraiment quelque chose de fou, qui se passe en ce moment, vraiment une espèce de guéguerre, qui est en train de se refaire, on le voit sur les réseaux sociaux, et je vous prierai vraiment sur la chaîne, ici, il n'y a pas de guerre de consoles, c'est-à-dire que, que vous aimiez la Nintendo Switch, que vous aimiez la PlayStation 4, que vous aimiez la Xbox One X, enfin Xbox ou PlayStation, ou le PC, franchement ici, on est juste là pour parler jeux vidéo, pour jouer aux jeux vidéo, et dans son acception globale, et pas être pro Sony, être pro Xbox, etc, nous on est là pour parler de jeux, pour jouer aux jeux, et pour partager notre passion, de tout cela, donc non, il n'y a pas de pro, il n'y a pas de machin c'est nul, machin c'est mieux, etc, non il n'y a pas de mieux, il y a juste toi, tu préfères quelque chose, et peut-être quand ton voisin préfère autre chose, les goûts et les couleurs, c'est ça qui fait la richesse de notre monde, donc non, c'est pas, il n'y a pas de guerre ici, sur la chaîne en tout cas, voilà, tout simplement. Allez dans un troisième temps, et bien on parle du RPG Harry Potter, vous le savez, depuis, et bien 2018, il y a cette fameuse grosse rumeur, autour de ce trailer, de cette vidéo, qui était apparue sur internet, sur un RPG, Harry Potter en monde ouvert, un truc qui avait l'air absolument d'être énorme, pour tous les Potterheads, comme moi, et qui pourrait, et bien tout simplement, faire plaisir, aux fans de la licence, et permettrait, et bien d'incarner un personnage, choisissable parmi, plein de choses, personnalisable, avec la tête, les sorts, etc, etc, bref, un RPG en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter, quoi demander de mieux pour un fan de la licence. Et en fait, et bien on n'avait pas de nouvelles de cela depuis quelques temps, mais il y a deux informations qui relancent cette rumeur, et qui donnent plus d'informations, selon IGN notamment, et bien dans un premier temps, Avalanche Software, qui en général adapte des films en jeux vidéo, voilà, justement, et bien recherche un lightning technical artist, pour travailler sur un jeu site triple A excitant, donc ça relance aussi de ce côté là, parce qu'en ce moment, il n'y a pas énormément d'adaptations de films en jeux vidéo, qu'on connaît en tout cas, en termes de licence, et de l'autre côté, on a eu quelques informations du côté d'IGN, qui nous balance le fait, qu'il y aurait eu des fuites, par rapport à ce nouveau RPG, qu'on incarnerait, et bien potentiellement, une classe de sorciers parmi huit, choisissables, que l'histoire se déroulerait bien avant, que Harry Potter soit né, notamment peut-être dans le passé, dans le passé de Tom Jéduzor, voire même avant, ce qui permettrait dans cet environnement, et dans cet univers, et bien d'explorer des lieux qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, dans l'intégralité des films, dans l'intégralité des films qui ont été présentés, notamment peut-être le monde des géants, c'est quelque chose qui a beaucoup intrigué, ceux qui avaient pu lire les livres, à voir si effectivement, on pourra créer un personnage ultra badass, et surtout ultra puissant, qui potentiellement serait un serpentard, voilà, à voir un petit peu ce qui pourrait être fait, ça serait apparemment du côté des années 1800, la période de jeu aurait un impact énorme, sur les personnages, et les visages familiers, avec lesquels les joueurs interagiront, et bien dans la série Harry Potter, à voir ce qui pourrait se passer, est-ce qu'on pourrait rencontrer Dumbledore, un petit peu adolescent, dedans, etc, bref, c'est un truc que j'attends énormément, dites-moi si vous êtes hypé par ce jeu Harry Potter, moi c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup voir, et là c'est vrai qu'on voit beaucoup de géants, de géants et de trolls, dans cette espèce de bande-annonce trailer, on ne sait pas trop d'où ça vient, d'où ça sort, et c'est vrai que personnellement, j'aimerais beaucoup arpenter des choses que je ne connais pas, ou en tout cas qu'on a lu dans l'univers, mais qu'on n'a pas pu approcher de près ou de loin. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas ça peut être plutôt sympa, vous pourrez vous spécialiser dans des écoles de magie, faire des potions, de la transfiguration, conduire votre personnage vers le bien ou le mal, ce que je vous disais un petit peu avant, donc voilà, vous me direz dans un sondage ce que vous en pensez, mais ça peut être vraiment très très cool. Allez, on termine aujourd'hui avec Nintendo, puisqu'hier, comme vous le savez, a eu lieu le Nintendo Direct Indie, et il y a trois jeux en particulier sur lesquels j'aimerais revenir. Déjà dans un premier temps, ce qui est hyper important, c'est qu'il y a un jeu qui a été annoncé hier, c'était Exit The Gungeon, qui m'a été envoyé directement dans les secondes qu'ont suivi Nintendo Direct Indie par Devolver Digital, la vidéo est déjà dispo sur la chaîne si ça vous intéresse, et il y a trois jeux sur lesquels j'aimerais revenir. Déjà dans un premier temps, on parle du Zelda-like Bado. Pourquoi je dis Zelda-like ? Parce que c'est comme ça que le jeu a été vendu, c'est comme ça que le jeu a été publicité, en fait, tout simplement. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à ce jeu, qui sort dans l'été 2020, déjà, c'est que ça va être une exclusivité temporaire pour la Nintendo Switch, donc c'est quand même un gros coup de com' pour Nintendo. Deuxièmement, des donjons. Troisièmement, un RPG en monde ouvert avec de l'exploration, des compétences, mais également la possibilité de résoudre des énigmes et des quêtes. Donc en fait, on se situe vraiment entre un Zelda et un Ni no Kuni. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mix entre les deux. Et ce qui est hyper intéressant, justement, c'est qu'on a cette fameuse direction artistique que vous voyez là. On a vraiment l'impression d'avoir une production du studio Ghibli, tellement les détails sont léchés, tellement les graphismes sont beaux. Enfin, moi, je l'ai vu, j'ai fait waouh ! Enfin, vraiment, ça fait déjà un bout de temps que je m'intéresse à ce jeu baldo. Et là, le voir comme ça, franchement, ça m'a ultra hypé. Donc franchement, j'espère que vous aussi, parce que, je peux vous le dire, on le fera en let's play sur la chaîne, bien évidemment, il a l'air tellement beau et tellement cool que, bien sûr, ça ne peut pas en être autrement. Deuxièmement, on parle de Last Campfire. Je vous en parlais au début de ce Gaming News. Last Campfire, c'est le jeu qui a été fait par Hello Games. Hello Games, ce sont ceux qui sont derrière No Man's Sky. No Man's Sky qui a été hyper bien refait suite au fait que Sony l'avait poussé un petit peu pour sortir un peu plus tôt. Si vous voulez voir d'ailleurs le gameplay et le trailer avec la musique qui est somptueuse, je vous invite à voir la vidéo d'hier du Nintendo Direct Indie. Je vous suis déjà fait démonétiser la vidéo d'hier, on ne va pas recommencer aujourd'hui. Voilà, si jamais ça vous intéresse, ça y est, la musique est absolument somptueuse. Le gameplay a l'air d'être absolument somptueux. Franchement, très honnêtement, s'il y avait un jeu à retenir de ce Direct Indie en plus de Baldo, bah c'est celui-ci et c'est mon gigantesque coup de cœur. Il a l'air mignon, adorable. Il y a de l'émotion, vraiment dans le trailer, j'étais là, j'ai fait « Oh, ça l'est trop mignon ! » Oui, bah oui, moi, ça m'a touché le cœur vraiment. Et les mimiques du personnage, le fait que ça soit doublé, alors que souvent, les OST, enfin, les OST, les CVO ne le sont pas vraiment sur des jeux indés, parce qu'on est sur un jeu indépendant, puisque Hello Games, même s'ils ont fait un jeu avec PlayStation pour No Man's Sky, c'est un studio indépendant. C'est un franchement gigantesque coup de cœur que pour ce jeu qui a l'air magnifique. Encore une fois, ça sort en été 2020 et vous pouvez compter sur moi pour le faire. Il y a vraiment d'un petit peu de tout dans ce jeu. On retrouve un petit peu de Ellie si jamais vous aviez déjà testé le jeu. Il est dispo sur la chaîne et moi, ça m'a touché vraiment le cœur et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Et pour terminer, eh bien, ce Gaming News, on parle de Summer of Mara, si je ne dis pas de bêtises. Un jeu qui a l'air assez particulier, qui lorne du côté, en termes de direction artistique, du côté de Rhyme, mais également, je trouve, du côté de certains jeux qui vont nous permettre de gérer tout simplement pas mal de plantations, de découvertes, d'explorations, etc. Avec pas mal d'énigmes aussi, la possibilité de monter des animaux dans les décors et de construire un petit peu des choses sur son île, d'explorer les fonds marins, etc. Bref, je trouve que ce Nintendo Direct Indie d'hier a été juste incroyable en termes d'annonce et en termes de tout. C'est pour moi un des meilleurs Nintendo Direct Indie World de ces dernières années en termes de production, en termes de jeux indés. Et on le sent, les éditeurs indépendants sont de plus en plus mis en avant. Et ça fait du bien de voir que les gens commencent à comprendre que les jeux indépendants, ce n'est pas quelque chose de nul. C'est simplement des éditeurs qui font les jeux avec juste leur cœur et leurs moyens. Et souvent, c'est mis en avant comme il le faut et les gens craquent. Et finalement, ces jeux-là qui sortaient à la base en version des maths finissent par sortir en version boîte et cartonnent littéralement comme par exemple du Hollow Knight qui était sorti d'abord en version des maths puis en version boîte du Wargroove, etc. Bref, des gros jeux indés puisque, encore une fois, ma phrase fétiche, c'est que les petits éditeurs d'aujourd'hui sont les gros développeurs de demain et ils ne peuvent avancer qu'avec notre confiance. On le voit notamment avec Dead Cells qui a cartonné ces dernières années et à juste titre pour le studio Bordelais. Est-ce que je peux avoir la mise au point sur mon visage ? Ce serait très cool. Merci beaucoup. Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de ce Gaming News. N'oubliez pas que cet après-midi, on se rend live tout l'après-midi et qu'on va jouer à Nioh. Il y a également My Hero Injustice 2 qu'on va tester sur Nintendo Switch cet après-midi et puis on se retrouvera pour le direct sur PlayStation puis le direct suivi de Xbox et Microsoft et vous aurez bien sûr toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse en stream, c'est sur Twitch, c'est gratos. C'est juste que c'est une plateforme de stream. YouTube est une plateforme de vidéo quand Twitch est une plateforme de stream. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Il y aura le lien dans le commentaire épinglé. Et moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous vous retrouvez pour toutes ces conférences et pour toutes ces news et merci beaucoup de suivre toujours ce format même en cette période un petit peu particulière. Je vous fais des gigantesques bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. Je vous fais des très très gros 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 bisous et surtout, surtout, prenez soin de vous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501